bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif au crochet et vous pouvez en faire de très belles blouses des tops vous pouvez en faire de très beaux rideaux vous pouvez faire des gilets vous pouvez en faire ce que vous voulez il n'est pas du tout compliqué à réaliser on va commencer en fait on va simplement répéter huit tours le neuvième ce sera le premier donc si vous prenez des notes comme je vous dis tout au long marquer tour 1 ce qu'il faut faire 2 3 4 quand on a fini le tour numéro 8 le tour numéro 9 et la répétition du premier ensuite après la répétition du 2 et ainsi de suite le nombre de fois que vous désirez sur la hauteur que vous désirez pour votre top votre 12 votre gilet vos rideaux c'est vraiment à vous de voir en fin de vidéo également j'ai montré ici là je les ai enlevés j'ai montré comment faire des petits espaces justement pour pouvoir mettre la tringle à rideaux juste comme ça pour des rideaux ça va être un peu compliqué pour passer les espaces sont un petit peu trop petit mais à la fin de la vidéo je vous montre comment justement mettre les espaces pour passer le pour passer les rideaux donc si j'ai fait un simple échantillon c'est c'est pour ça qu'il n'est pas énorme j'ai fait un simple échantillon j'ai pris simplement du coton que j'avais ici chez moi à fond de pelote donc j'ai même aucune idée parce qu'il n'y a pas de marque rien du tout et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 2 comme d'habitude vous prenez ce que vous voulez si vous êtes plus laine prenez de la laine le résultat sera pas pareil mais à chacun ses goûts si vous voulez un coton plus gros un coton plus fin c'est vraiment à vous de le matériel que vous désirez tout simplement donc moi ici comme je dis c'est un simple échantillon avec le crochet numéro 2 alors comme d'habitude dans la description de ma vidéo autant vous aurez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche si vous êtes sur la main droite vous voulez la main gauche vous allez dans la description de la vidéo vous trouverez la main désirée et dans la description de ma vidéo vous aurez tous les liens qui peuvent vous être utiles alors on va déjà commencer par le noeud de base on positionne son fil dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un peu la boucle on passe le fil sous la boucle avec notre crochet on va le chercher on tire dessus on a fait notre noeud donc maintenant comme je l'expliquais au début de la présentation vous allez faire un nombre de mailles chaînettes il n'y a pas besoin d'un multiple ou autre qui correspond aux mesures que vous désirez si vous voulez faire des rideaux si vous voulez faire une blouse un top un gilet donc vous faites le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures personnellement comme je vous conseille souvent je fais toujours minimum 5 cm en plus je préfère avoir trop de mailles chaînettes et pouvoir les couper que pas assez et être embêté à la fin du travail donc la comme je vous fais un simple échantillon je vais faire un certain nombre de mailles chaînettes donc ici j'ai fait un nombre de mailles chaînettes j'ai aucune idée de combien je n'ai pas compté alors pour le premier tour on va faire un jeté on va passer on voit ici les mailles on va passer une deux trois on va entrer dans la quatrième maille et ici on va faire une bride comme ceci un jeté on va passer donc une deux on va dans la troisième et là on va faire trois brides dans la même maille une 2 3 un jeté on va passer donc une deux on va dans la 3 on refait la même chose trois brides donc là j'ai deux groupes de 3 mon enfant encore un donc à jeter on passe une qui est un peu écrasé c'est que n'accord pas quand même pas mal serré on passe une deux on va ici dans la 3 et on refait un groupe de trois dans la même donc ici on a trois groupes de trois brides dans la même maille maintenant on va faire douze mailles de séparation douze maille en l'air on fait un jeté donc là on va en passer une deux trois quatre cinq on rentre dans la sixième maille et là on va reprendre les groupes de trois brides à l'intérieur une deux ici on avait fait trois groupes de trois là on va faire cinq groupes de trois donc on passe une deux on va dans la troisième un jeté une deux on va dans la 3 on passe une deux on va dans la 3 donc un deux trois quatre groupes l'enfant encore un donc ici on avait commencé on va pas compter ici on va aller comme ça avec un groupe de trois on a fait nous douze mailles de séparation donc ici on avait commencé on va pas compter ici on va commencer avec un groupe de trois on a fait nous douze mailles de séparation on a fait cinq groupes de trois on va refaire les douze mailles de séparation de nouveau dans la sixième on va refaire à nouveau cinq groupes de trois ainsi de suite jusqu'à la fin la seule chose c'est pour ça que je vais faire un petit peu plus long à la fin on doit terminer quand vous avez vraiment la taille désirée après ce premier passage on doit terminer avec les trois groupes comme on a commencé donc ici je vous remontre une fois c'est vraiment pas compliqué les mêmes très répétitif donc les cinq là on va en faire douze un jeté donc on passe une deux trois quatre cinq on va dans la sixième maille c'est la première question Merci. Merci. Donc de nouveau ici, on a les cinq groupes de trois brides, à nouveau vous avez compris, on va faire les douze mailles de séparation, à la sixième on refait cinq groupes de trois brides, et ainsi de suite, parce que là je pense que ça devrait être assez simple, donc ce procédé là, vous allez répéter jusqu'au moment où vous avez atteint la bonne longueur que vous désirez, à la fin on doit simplement, quand vous avez trouvé la bonne longueur, on va terminer ici comme on a commencé, donc moi ici je pense que j'ai peut-être encore refaire un groupe de cinq, et ensuite je vais terminer avec le groupe de trois, mais je vous montre pour terminer avec le groupe de trois, alors ici j'ai fait les trois groupes au départ qu'on a fait ensemble, les douze mailles de séparation, suivi par les cinq groupes, les douze mailles suivies par les cinq groupes, douze mailles suivies par cinq groupes, et là justement j'ai fait les douze mailles, mais je vais m'arrêter, parce j'ai plus, voilà, comme c'est l'échantillon, ça commence à me dire assez grand pour l'échantillon, donc pour terminer, dès que vous avez trouvé la bonne longueur, j'ai fait les trois comme on l'a fait ici, et on va terminer de la même façon, donc un jeté, on passe une, deux, on va dans la trois, et là on va terminer avec les deux prides que nous avons ici, au tout départ, et deux, après comme je l'ai dit, il vaut mieux en avoir trop que passer, là, de plus je le fais vraiment à la fin de mon travail, mais bon, vous coupez, ça peut paraître pénible, c'est vraiment une façon d'avoir la mesure désirée, mais c'est plus simple que faire et défaire, voilà, les coups viettes, vous tirez dessus, et là c'est comme si on avait vraiment fait le bon nombre de mailles de départ, on ne voit pas qu'on a fait plus, et qu'on a déjà coupé, alors pour le tour numéro 2, prenez bien note des tours, ou des nombres de minutes à laquelle je vous annonce le tour, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on ne va faire que répéter un certain nombre de tours, alors pour le tour numéro 2, on va faire trois mailles en vert, qui vont compter comme la première bride, on va tourner notre travail, on va faire un jeté, ici on a le groupe de 2, ici le groupe de 3, on a un espace ici au centre, dans cet espace, on va faire trois brides à l'intérieur, un jeté, espace suivant après le groupe de 3, espace suivant pareil, le groupe de 3, à présent, on va les faire dans les petits espaces, donc ici on se retrouve avec 1, 2, 3 groupes, maintenant on va faire 6 mailles de séparation, ici dans l'espace, on va simplement faire une maille serrée, ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va faire jusqu'à la fin, donc 6 mailles de séparation, un jeté, directement ici dans le premier espace, on va recommencer à faire nos groupes de 3, alors ça va faire le 21, 2, 1, 2, 1, 2. on va sortir une minute à la fin, je laat places de 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. 5, 1, 2, 1. 2, 1, 3, 2, 1. 1, On va faire un tour, 2, 1, 1, 3. 1, 2, 1, 1, 2, 1. donc on va faire ce qu'on a fait ici c'est maille de séparation ici dans l'espace une maille serrée c'est maille de séparation je reprends nos groupes donc là vous avez compris j'ai la voix qui ne peut plus suivre vous avez compris qu'on va simplement répéter ce qu'on a fait jusqu'à présent ici jusqu'à la fin on se revoit ici à la fin juste que je vous montre comment terminer mais vous avez compris qu'on va terminer de ce côté comme on a commencé de celui-là donc ici j'ai fait jusqu'à la fin j'ai fait les 6 mailles de séparation la maille serrée, les 6 mailles de séparation et j'ai travaillé dans les petits espaces pour terminer comme on a commencé on fait un jeté on rentre ici dans la maille on a ici la bride et la maille qui suit de la dernière et là on va faire une bride comme ça on termine comme on commence là on vient de terminer le deuxième tour qui ne ressemble pas à grand chose mais avec les prochains vous allez voir ça va vraiment prendre une jolie forme pour le tour numéro 3 vous allez voir que c'est tout aussi simple que le reste on va faire 3 mailles en l'air qui vont correspondre à la première bride on tourne un jeté ici là-haut on voit pendant en bas les 3 mailles en l'air la bride dans ce même espace on va faire une deuxième on a deux brides dans la même maille comme on l'avait fait ici au départ un jeté on va faire toujours dans les espaces des groupes de 3 donc ici on a deux groupes de 3 on va faire 6 mailles de séparation on a ici notre premier espace ici on va faire une maille serrée dans la maille serrée qui se trouve devant celle que l'on a travaillé tout à l'heure on fait une maille serrée et on va encore faire une maille serrée dans l'espace qui suit donc on se retrouve avec 3 mailles serrées de suite on va reprendre ce qu'on a fait ici les 6 mailles de séparation dans les espaces on va recommencer les groupes de 3 brides dans le même espace on va reprendre les 6 mailles de séparation dans le premier espace on fait une maille serrée dans la maille serrée devant on fait une maille serrée et dans l'espace suivant on fait une maille serrée et là on recommence on fait une maille serrée dans la maille serrée et là on fait une maille serrée dans la maille serrée donc ce qu'on a fait ici c'est ce que vous avez répété jusqu'à la fin donc ici je vais prendre le temps de vous montrer comment terminer vous avez compris que ce qu'on fait ici on va toujours finir de la même façon après avoir fait donc mes deux groupes on va faire le jeté on va entrer ici dans la dernière maille et là on va faire deux brides puisqu'on a commencé avec deux brides au départ il sera bien après là pour l'instant ils ont dit mais c'est normal pour le tour numéro 4 on va faire les trois mailles en l'air et on va tourner notre travail un jeté là on va aller directement dans le premier espace et on va faire comme d'habitude un groupe de trois brides l'espace suivant un groupe de trois brides on va faire les six mailles de séparation ici dans le premier espace on va faire une maille serrée une toute première là nous en avons trois parce qu'on a fait une dans le premier espace une au centre, une après donc on a fait une on va faire une deuxième dans la suivante une troisième dans la suivante une quatrième dans la suivante et ici dans l'espace on va faire la cinquième donc là nous avons cinq mailles serrées de suite six mailles de séparation et là on reprend nos groupes de trois six mailles de séparation donc une mailles serrées on va faire la 2, la 3, la 4 et la cinquième de l'autre côté six mailles de séparation six mailles de séparation et on reprend et on reprend six mailles de séparation six mailles de séparation Pour le tour numéro 5, on va toujours démarrer avec les 3 mailles en l'air, on tourne, un jeté ici au bas des 3 mailles en l'air dans la même maille, on refait une bride. Donc on a commencé avec 2, vous avez compris qu'on va terminer avec 2, un jeté dans l'espace qui sépare, on va faire un groupe de 3, 6 mailles de séparation. Là nous avons 5 mailles serrées de suite, on va en faire une maille serrée juste avant la première, ici on en a 5 donc on va les travailler. Et une après, donc on se retrouve avec un groupe de 7 mailles serrées, vous avez compris 6 mailles de séparation. Merci. 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 j'ai terminé avec les deux brides dans la dernière bride comme on avait commencé ici pour le tour numéro 6, une deux trois qui font la première bride on tourne ici dans le premier espace on va faire un groupe de trois un jeté donc ici dans le grand espace on va refaire un groupe de trois une deux trois quatre cinq et six là ici normalement nous avons sept il me semble 7 parce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va passer la première maille série on va dans un deuxième et là on va faire cinq mailles serrées de suite une deux trois quatre cinq donc on ne travaille plus la première ni la dernière six mailles de séparation un jeté donc ici à le groupe de trois on va faire un groupe de trois un jeté juste après le groupe on va refaire un groupe de on va faire donc une deux trois quatre cinq six de nouveau on ne va pas trouver la première maille série on va dans dans la deuxième et on fait cinq de suite vous parlez un apportez un peu de trois quatre cinq ans à trois pas d'une demi-destité Donc là, vous avez compris que vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin. Et à ce stade, vous voyez que ça commence déjà à être bien plat et bien posé. Alors, pour terminer ce tour, ici, j'ai refait les 5 mailles serrées, les 6 mailles de séparation et un groupe de 3. Donc, si vous oubliez comment terminer, vous prenez simplement ici au départ comment vous avez commencé. Donc là, on va faire 3 dans l'espace. Et une dernière ici dans la dernière brique. Donc ici, j'ai terminé le tour numéro 6, comme je l'ai commencé pour le tour numéro 7. On va faire une, deux, trois qui font une bride. On revient ici au bas des 3 mailles en l'air. Et là, on refait une deuxième bride. Dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. Dans l'espace, dans le grand espace, on fait également 3 brides. On va faire 6 mailles de séparation. Donc ici, on va faire pareil. On va passer la première maille serrée, on va directement dans la deuxième. Une, deux, trois. On ne va pas travailler ni la première ni la dernière. Une, deux, six. De nouveau, un groupe de 3 avant. Un groupe de 3 au centre. Un groupe de 3 après. Les 6 mailles de séparation. De nouveau, on passe la première maille serrée, on va dans la deuxième. On en fait trois de suite. On ne travaille pas la première ni la dernière. De vielä nee. Les 6 mailles de séparation. Les 6 mailles de séparation. Un groupe de séparation. On n'a pas Vier. On ne peut plus, c'estureux le fait. Les 6 mailles de séparation. Les 5 min. Donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour et vous allez terminer votre tour de la même façon qu'on a commencé. Je vous montre tout simplement comment le terminer, juste pour être sûr c'est bien compris pour tout le monde. On avait commencé avec deux brides et fait deux groupes de trois. On a les deux groupes de trois, on va terminer avec les deux brides. Donc ici, dans notre dernière maille, on va faire nos deux brides. Pour le tour numéro 8, on va faire les trois mailles en l'air qui comptent comme une bride. On va directement dans le premier espace et on va faire des groupes de trois. Dans l'espace suivant. Et de nouveau dans l'espace suivant. 6 mailles de séparation. Ici, nous avons 3 mailles serrées. On ne va pas travailler la première ni la dernière, donc on va dans la deuxième et on fait une maille serrée. 6 mailles de séparation. Donc, un groupe de trois avant le groupe. Un groupe de trois dans l'espace. On va refaire les 6 mailles de séparation. Mailles serrées dans celles du centre et on reprend exactement le même procédé. ... ... ... ... 6 mailles... ... ... ... Donc là, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour et vous allez terminer comme on a commencé. Alors ici, pour le tour numéro 9, donc le prochain, vous allez voir qu'on va déjà faire la répétition du tour numéro 1. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre des notes en fonction, je fais exprès de vous donner le numéro du tour. Là, le tour numéro 9, on va répéter le tour numéro 1. Et après, vous avez compris qu'il faut faire le 2, 3, 4 et ainsi de suite. Alors on va déjà commencer avec les trois mailles en l'air qui font la première bride. Au pire, on n'a qu'à regarder ce qu'on avait fait ici au tour numéro 1. On avait fait une deuxième bride dans le même espace. Donc là, on fait une deuxième bride. Ensuite, on va remplir les espaces avec les trois groupes de brides. Enfin, avec les trois brides. Ici, on avait fait donc un, deux, trois groupes. Là, j'en ai un, deux. Donc le troisième se fait dans l'espace qui se trouve devant. Donc ici, au premier tour, j'avais fait 12 mailles de séparation. Donc on va faire 12 mailles de séparation. On va directement ici, dans le prochain espace, avant, et on fait un groupe de trois. Je dégroupe de trois dans chaque espace. Et c'est au premier tour. On avait fait donc un, deux, trois, quatre, cinq groupes. Là, j'en ai un, deux, trois, quatre. Donc on va faire le cinquième. Les douze mailles de séparation, on recommence. Merci. 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 vous montrer juste par conscience comment reprendre le tour numéro 2 mais autrement si vous n'avez pas pris de note ou autre mais que vous êtes au même stade que moi vous prenez simplement un repère et vous marquez là vous faites la première donc dès que vous avez fini le premier tour vous déplacez autre repère vous mettez au tour numéro 2 comme ça vous regardez ce que vous avez fait au tour numéro 2 et vous répétez la même chose vous avez vu que c'est rien de compliqué que des mailles de séparation des groupes de 3 et ainsi de suite donc là j'ai terminé mon tour et je vous montre pour la suite donc ici j'ai fini le tour numéro 1 dans tous les cas on à chaque fois démarré par trois mailles en l'air donc là je démarre avec mes trois mailles en l'air et je tourne là je vais placer mon repère au tour numéro 2 donc ici on avait fait les trois mailles en l'air qui font la première prise on avait fait un deux trois groupes de trois on avait fait ensuite des six mailles de séparation et la maille serrée 6 et là on va faire les groupes dans chaque espace on va faire les groupes dans chaque espace on va faire les groupes de quatre et j'en ai j'en ai видел et j'en ai tu vois et j'ai dit j'en ai tu vois j'en ai tu vois et j'en ai tu vois après de ce qu'on se trompe pas deuxième tour on avait 1 2 3 4 1 2 3 4 donc c'est tout bon mais ces mailles de séparation la maille serré bon là vous avez compris que je vais devoir arrêter parce que dory ne va pas me laisser faire donc vous avez compris qu'à partir de maintenant vous allez répéter donc là on est en train de faire le tour numéro 2 vous allez faire le 3 4 5 6 7 8 le 9 revient exactement au tour numéro 1 et ainsi de suite donc vous répétez ces tours le nombre de fois que vous désirez pour la hauteur totale de votre de votre motif si vous faites un top une blouse tout autre chose vous répétez que ces tours là le nombre de fois que vous désirez j'ai essayé de travailler quand même un petit peu de mon côté pour vous montrer ce que ça donne avec plus de tours donc ici je vous montre l'avancée du mien j'ai fait plusieurs tours là je suis au tour numéro 9 donc la répétition du tour numéro 1 j'avais essayé pour terminer donc ici à nos stades on doit faire les 12 mailles de séparation sauf que si on fait 12 mailles de séparation comment dire si vous avez trouvé la bonne hauteur que vous désirez ici on fait 12 mailles de séparation ça donne pas un joli fini en fait personnellement j'ai pas trouvé un joli fini alors quand vous avez trouvé la bonne taille vous savez que vous allez arrêter donc est-ce que le de reprendre le tour numéro 1 comme on l'a fait ici jusqu'à présent donc avec les 12 mailles et tout ce qui va avec j'ai fait mes groupes de 3 au lieu de faire 12 on va simplement en faire 3 et on va continuer à faire les groupes de 3 comme on a fait jusqu'à présent donc je vous montre juste un peu c'est simplement plus joli fini qu'avec les 12 mailles qui ont ont fait les 12 mailles si vous avez décidé de continuer ce qui est assez logique où vous pouvez également faire les 12 mailles et puis que ce soit votre dernier tour c'est à vous de voir c'est question de goût après donc là je vais simplement continuer mes groupes de 3 donc je laisse terminer votre dernier tour enfin avant dernier tour pour moi parce que je vous explique après ce que je vais rajouter donc ici à ce stade si c'est pour faire des blouses ou tout autre chose vous avez terminé moi comme c'est une amie qui m'a demandé de lui faire cette traduction parce que je sais qu'elle va en faire des rideaux donc je vais simplement profiter de lui montrer à distance comment rajouter ici pour pouvoir passer la tringle à rideaux si vous voulez vous suivez sinon c'est fini alors je vais simplement cette fois ci tourner mon travail et là je vais vraiment faire c'est aléatoire je vais faire pour commencer 6 mailles de séparation je vais passer le premier espace je vais dans le deuxième avec une maille serrée je peux passer un et aller dans l'espace alors vous pouvez faire plus de mailles de séparation moins de mailles de séparation vous pouvez ne pas passer d'espace c'est à vous d'adapter donc ici si j'en passe un je vais en deux on voit que c'est trop serré donc je vais directement dans le premier je vais faire un petit je vais voir si c'est bon ça le fait donc là vous avez compris que si vous avez décidé de faire des rideaux comme mon ami vous allez adapter ici j'ai comme vous avez vu j'ai fait 6 mailles de séparation vous pouvez en faire plus ici par moment j'ai sauté un espace j'étais dans le deuxième alors qu'après ici on voit que j'étais directement dans le premier espace et bon pour adapter comme ça vous avez l'homme vous pourrez passer facilement la tringle la tringle pardon à rideaux ce qui sera beaucoup plus simple voilà pour les accrocher donc maintenant c'est à vous de voir si vous voulez faire des rideaux ou faire des habits alors quand vous avez terminé que ce soit rideau ou pour tout autre chose ça vous donne ce très joli résultat voilà j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt